alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment faire la vidange de son audi s3 tout ce qui est moteur de litre tci en fait alors dans un premier temps ce qu'il va falloir faire c'est en fait retirer le cache le cache sur moteur donc ça j'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment retirer donc je vous mettrai la vidéo juste en dessous si vous voulez la revoir alors une fois vous avez enlevé le cache moteur donc quand je vous avais dit je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez un lien pour le dévisser après ce qu'il vous faudra alors c'est une clé dynamométrique avec un embout de 32 pour dévisser le filtre à huile après il faudra un filtre à 8 ou 9 ok avec le joint à l'intérieur un bouchon pour le carter d'huile neuf c'est toujours mieux de mettre en neuf et de l'huile alors la s3 elle contient 5 litres 7 alors pourquoi moi je mets de la 5,40 parce que moi mon s3 elle a pas de FAP et moi je fais des vidanges tous les 10000 voilà c'est pour ça que je mets du 5,40 après si vous avez un FAP il faut mieux mettre du 5,30 et si vous faites vos vidanges tous les 30000 km il faut mieux mettre du 5,30 mais moi personnellement je fais mes vidanges tous les 10000 donc je préfère mettre du 5,40 après si vraiment vous n'êtes pas sûr de votre huile vous allez sur le site de castrol vous mettez votre plaque d'immatriculation et ça va vous mettre toutes les huiles que vous pouvez mettre dans votre voiture voilà et après il vous faudra une pièce de 1 euro ou un jeton de quindy peu importe pour dévisser en fait le bouchon dans le carter d'huile ok donc je vais vous montrer tout ça on va passer en dessous alors déjà ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va dévisser on va dévisser le le bouchon d'huile du filtre du filtre pour faire un appel d'air donc avec la cloche voilà on dévisse légèrement c'est juste pour faire un appel d'air voilà voilà juste assez après on va passer en dessous et en fait le bouchon il est là vous voyez donc ce que vous faites c'est que vous mettez la pièce de 1 euro comme ceci et vous allez dévisser attendez je vais poser la caméra c'est un peu compliqué avec une main alors la pièce elle est là donc vous mettez la pièce voilà et après on va tourner voilà et vous laissez couler l'huile voilà donc après c'est mieux de le changer parce que regardez comme c'est du plastique si vous n'avez pas le choix remettez le mais si vous avez si vous en avez acheté un autre c'est mieux de changer en plus ça vaut pas grand chose ça vaut quoi 2 euros un truc comme ça donc là on va laisser s'écouler l'huile ok alors en attendant que ça finisse de s'écouler ce que vous pouvez faire c'est c'est remplacer le filtre air si vous avez à le remplacer une fois que ce sera s'écouler on va dévisser ça mais là j'attends vraiment que lui c'est fini moi ce que je vais faire c'est que je vais changer le filtre air j'avais déjà fait une vidéo donc je vous mettrai le lien en dessous pareil si ça vous intéresse de le revoir donc en attendant moi je vais déviser ça et je vous retrouve après pour le filtre à lui voilà donc là on peut voir que tout est fini ok moi j'en ai profité pour changer le filtre air maintenant je remets le nouveau bouchon et vous allez serrer en fait avec la pièce jusqu'à la butée voilà en fait je vais vous essuyez bien en fait là il ya une toute petite butée je sais pas si on voit mais en fait voilà le bouchon il va la butée donc après il n'y a pas besoin de donc là vous nettoyez bien maintenant on va s'occuper du filtre à huile je vérifie bien voilà c'est bon c'est bien la butée maintenant on va s'occuper du filtre à huile alors voilà donc ça se présente comme ça donc alors pour changer le filtre alors dans un premier temps on va retirer le filtre voilà vérifiez bien si c'est le même là on va prendre alors je vais prendre un petit tournevis pour enlever l'ancien joint voilà comme ceci alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de l'huile sur le nouveau j'ai pas de chance c'est qu'aujourd'hui il pleut c'est un peu galère voilà voilà vous remettez bien de l'huile sur le joint après on remet le nouveau filtre dedans voilà jusqu'à entendre le petit claque je suis un petit peu voilà l'ancien bouchon ce que vous pouvez faire c'est mettez le de côté au cas où et vous voyez en fait quand vous le dévissez bah après ça comme c'est du plastique ça ça l'étanche moi en fait voilà pour ça on va les mettre nettoyer un petit peu alors ce qu'on fait c'est qu'on on remet tout simplement et on va aller vis et c'est là qu'en fait vous allez prendre la clé dynamométrique et vous allez serrer au couple de 20 voilà donc avec la clé dynamométrique vous vissez voilà et ce qu'il faut faire c'est faire 25 voilà donc une fois que vous avez atteint les 25 voilà peut pas plus voilà ça suffit il n'y a pas besoin de faire plus c'est 25 voilà donc là la vidange elle est faite maintenant bah vous voyez là j'ai changé le filtre à huile le filtre à air il n'y a plus qu'à mettre l'huile donc comme je vous ai dit bah après c'est à vous de voir mais moi je vous redis moi je mets de la 540 parce que moi j'ai pas de fap et je fais des vidanges tous les 10000 après si vous avez un fap mettez de la 5,30 et si vous faites vos vidanges tous les 30000 km mettez de la 5,30 mais si vous mais si vous faites vos vidanges tous les 10000 km et comme moi vous n'avez pas de fap c'est mieux de mettre de la 5,40 je trouve que lui là elle fonctionne mieux donc pour les s3 c'est 5,7 litres donc là je vais commencer par le gros bidon de 5 litres mais vous voyez il n'y a rien de compliqué c'est bien hein c'est euh il n'y a rien voilà donc là j'ai mis tout le bidon de 5 litres maintenant je vais finir avec le bidon 1 litre je vais attendre un peu ce que vous faites c'est qu'une fois que vous avez fini de tout remplir vous faites tourner votre voiture vous la faites chauffer un peu avant de remettre le cache moteur et comme ça vous regardez si vous avez des fuites au niveau du du pochon on sait jamais mais voilà après profitez-en bah vous voyez là j'ai des feuilles profitez-en pour les enlever voilà pour checker un peu toute la voiture mais voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrai il n'y a pas de soucis et je voulais vous montrer aujourd'hui comment faire bah une une vidange sur son audi estron voilà donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao je vous dis à la prochaine